Musique Yo tout le monde c'est Freezer j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Et aujourd'hui les gars on se retrouve pour un nouveau petit tuto Où du coup je vais tout simplement vous donner des petites astuces Pour tout simplement pouvoir passer à travers le mur d'un ennemi Donc par exemple je sais pas ce mur ne m'appartient pas ça appartient à l'ennemi Je vais vous expliquer comment traverser le mur de cet ennemi là en faisant une petite technique Je vous montrerai aussi une autre astuce qui va vous permettre de reprendre le mur d'un ennemi Donc ça c'est des petits bugs on va dire qui sont plus ou moins présents sur le jeu Ça va vous permettre de les traverser Et je vous montrerai aussi une dernière petite astuce qui peut parfois fonctionner Donc qui va moins fonctionner parce que c'est vraiment un truc qui n'est pas du tout un bug sur le jeu Mais qui peut parfois fonctionner et qui peut surprendre l'ennemi Donc je vais vous donner des petites astuces pour pouvoir entrer à l'intérieur des construits Parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu chiant Vous savez quand vous avez un ennemi qui se renferme comme ça avec son chapeau et tout Et qui est toujours en mode turbo build C'est pas toujours facile de reprendre le mur Donc je vais vous présenter ces petites astuces là Donc faut savoir qu'il y en a c'est plus ou moins des glitchs Donc ça a été trouvé sur des utilisateurs de chez Reddit Ça fait plusieurs mois maintenant que ça existe Ça a jamais été patché donc je sais pas si c'est vraiment un bug du jeu Parce que vous allez voir il y a une technique où il faut mettre un sol et tout Pour pouvoir traverser donc je vais vous présenter tout ça Alors du coup Donc là comme vous pouvez voir Toutes les constructions qui sont présentes ici ça ne m'appartient pas On va tout simplement faire en sorte de prendre cette construction En la traversant tout simplement Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne C'est très simple Vous mettez un petit sol ici Ensuite vous allez tout simplement en gros Éditer ces trois cubes Donc soit vous pouvez le faire comme ça Ou soit en sens inverse Enfin en gros comme ça Voilà on va y arriver Donc nous on va le faire comme ça Donc par exemple ici vous avez l'ennemi qui est ici Pour garder au cas où la décale Si vous préférez Donc là en gros il va falloir se positionner à un endroit précis Parce que si par exemple vous vous mettez comme ça L'ennemi en mode turbo build Il vous bloquera toujours Donc là vous pourrez jamais passer Donc la stratégie à faire c'est de vous mettre vraiment à cet endroit là Et en fait ce qui va se passer c'est que vous allez avoir un bout de pied Qui va traverser la construction d'un ennemi Regardez Ça va fonctionner normalement du premier coup presque Donc voilà vous voyez j'ai traversé le mur de l'ennemi Et bah lui tout simplement il peut rien faire Donc ça ça va le surprendre surtout si l'ennemi il est en mode En mode turbo Il va pas trop comprendre Vous vous mettez comme ça Et à un moment donné ça va passer Donc là si vous positionnez bien regardez Voilà faut bien En fait faut bien s'aligner droit Sur le truc Donc là vous devez vraiment vous mettre comme ça à peu près Et vous voyez vous allez traverser Donc voilà Donc ça c'est une première petite astuce Qui vous permettra en fin de compte de De pouvoir traverser donc la construction d'un ennemi Alors deuxième petite astuce Cette fois-ci ça va être plus ou moins la même que tout à l'heure Donc ça va vous permettre encore une fois de traverser la constru Donc ça va être un peu plus simple En gros vous mettez juste un petit chapeau Vous vous mettez juste devant Et vous tout simplement spammez le mur Donc ça va fonctionner de temps en temps Donc là vous voyez ça a marché C'est un peu plus aléatoire je pense que l'autre technique Donc si vous mettez bien au milieu C'est pas toujours très facile d'y accéder Faut vraiment se mettre en fait sur le côté Vous voyez le bord de la pyramide Parce que en fait ça vous permet vous voyez d'avoir un pied Qui est pas tout à fait droit Et en fait ça va vous faire traverser plus facilement Donc là vous voyez ça fonctionne pas Mais des fois ça peut fonctionner Donc là vous voyez j'ai réussi à traverser Donc ça fonctionne un peu moins bien que l'autre technique La technique quand vous mettez comme ça Ça fonctionne mieux on va dire Sauf que le problème c'est qu'il faut aller assez vite Parce qu'il faut éditer et ensuite il faut faire ça Donc ça à vous de voir Moi je préfère la technique avec le cone C'est on va dire c'est un peu plus safe Parce que si l'ennemi il réagit au même moment Vous éditez ça et comme ça vous êtes plus ou moins protégé Donc ça à vous de voir C'est deux fonctionnalités qui fonctionnent sans aucun problème Donc maintenant je vais vous montrer une autre technique Qui va vous permettre de prendre le mur différemment Donc c'est un petit bug je pense Qui est présent sur le jeu Donc en gros vous allez tout simplement mettre un coup de pioche Vous mettez votre mur Enfin votre escalier ici Et vous allez taper sur l'impact de la pioche Et en gros ça va vous permettre Je sais pas si vous avez remarqué en gros Donc là c'est plus compliqué de reprendre le mur Mais en gros ça peut surprendre l'ennemi Parce que quand vous êtes comme ça L'ennemi il pense pas que vous allez reprendre le mur Donc il faut faire ça assez vite Parce qu'en gros vous devez retaper sur le même endroit Où il y a du coup l'impact Et vous voyez qu'en fait On arrive en gros à casser le mur Donc là en gros vous arrivez Vous cassez ça un coup Et vous tapez sur l'impact en bas Et vous voyez ça casse carrément le mur à travers Donc ça c'est un truc En soit si l'ennemi il connait ce bug là Il va réussir à garder le mur Mais souvent dès que vous mettez en fait l'escalier L'ennemi ça va un peu le surprendre Il va pas rester comme ça Avec son petit cahier En train d'essayer de garder la construction Donc vous arrivez Vous mettez un coup Hop Vous mettez votre escalier Et ensuite vous mettez ça Et vous pouvez peut-être arriver à reprendre le mur Et comme ça hop Vous allez vite le surprendre Donc c'est une petite technique également Qui peut bien fonctionner Donc je pense que c'est un petit bug Qui est présent sur le jeu Alors ensuite dernière petite astuce Que je peux vous montrer Donc je vais vous les montrer rapidement Qui peuvent être utiles Enfin du moins dernière petite astuce Donc ça c'est pas un bug Mais ça peut parfois fonctionner Donc en gros vous arrivez Vous mettez un coup de pioche Vous arrivez en haut Vous essayez de taper 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 En ayant gardé le mur à 1 HP Et à un moment donné Vous essayez de faire une edit rapide Et vous prenez le mur rapidement C'est je pense L'une des meilleures solutions Qui fonctionnent bien Parce que si vous restez comme ça A chaque fois l'ennemi Il va rebuild à l'intérieur Alors que si vous mettez un mur Avec peu de points de vie Et que vous faites que taper vers le haut A un moment donné Vous faites un edit rapide Et ensuite vous prenez le mur rapidement Donc c'est une petite technique Qui peut fonctionner Après je vous avoue Que les techniques Que je vous ai montré juste avant Sont clairement les meilleures Parce que vous allez pouvoir prendre Le mur de l'ennemi Sans aucun problème Parce que c'est clairement Des petits glitchs Qui vous permettent de passer à travers Donc voilà Bah du coup les gars J'ai fait le tour Sur ce que je voulais vous montrer J'espère en tout cas Que cette petite vidéo Vous aura plu Et vous aura pu vous aider également Donc n'hésitez pas en tout cas A mettre un petit pouce bleu Et puis comme d'habitude N'hésitez pas aussi Si vous le souhaitez Vous pouvez me soutenir Donc dans la boutique Avec mon code créateur Evosion-freezer Je vous laisse donc les gars Sur cette fin de vidéo Je vous dis à très bientôt Portez vous bien Et salut tout le monde